Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPivot. Aujourd'hui, je vais vous montrer une raison valable d'utiliser PowerPivot avec Excel plutôt que de passer directement par Excel et donc d'avoir des limites. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai une base de données Access et vous voyez 12 millions de lignes. Je vais quand même l'ouvrir pour voir un peu la visualiser, mais vous voyez qu'ici, c'est bien Microsoft Access Database et j'ai la taille et vous voyez que la taille, c'est quasiment 1,6 giga, ce qui n'est déjà pas si mal que ça. Je vais l'ouvrir, j'ai donc Access qui s'ouvre, j'active le contenu. Il est en train de compacter, j'appuie sur Echap pour supprimer le compactage. Voilà. Et ici, j'ai les données Excel et je vais ouvrir tout simplement la table. Donc, vous voyez qu'ici, c'est une table, tout ce qui est de plus simple, avec un ID qui est la clé primaire, donc une numérotation ici, je dirais, d'accès, avec un numéro de client, une activité, des dates de commande, des articles, des quantités, des prix par pièce, des remises en pourcentage, je vais répondre, voilà, remises en pourcentage et un prix total avec justement donc le rabais et est-ce que la facture a été payée avec une petite case à coucher, tout simplement. Voilà. Et si je regarde pour aller à la dernière ligne d'accès, donc là, j'étais à la ligne 1, eh bien, vous voyez que j'ai ici 12 044 587 lignes, ce qui est franchement pas si mal que ça. Et je pourrais bien sûr en rajouter à nouveau en cliquant sur nouveau sans problème et me rajouter des lignes. Voilà, je remonte. Donc, cette base, je souhaite l'importer dans Excel pour travailler et de pouvoir justement faire peut-être un tableau croisé dynamique. Donc, je vais fermer ma base. Voilà, enregistrer, ben non, j'ai pas besoin vu que j'ai rien modifié de particulier quasiment. Et là, j'enlève aussi le compactage. Du coup, je vais ouvrir tout simplement Excel. Voilà. Nouveau classeur. Et je vais quand même vous montrer ma version d'Excel. Fichier, compte. Vous voyez que j'ai donc un Excel 365 applications for business. Et j'ai une version 22 12. 22 pour l'année 2022 et 12 pour le mois décembre. Et je reviens. Alors déjà, combien j'ai de lignes gérées au total dans Excel ? Donc, je vais faire avec un petit raccourci. Control, flèche vers le bas. Et j'arrive à la dernière ligne d'Excel. Donc, vous voyez, j'ai 1 048 576 lignes. Donc, je suis limité à tout simplement ce nombre de lignes. Or que de l'autre côté, j'ai 12 millions. Donc, chose que je pourrais faire, c'est faire 12 feuilles. Et donc, j'aurai 12 feuilles de 1 million. Ce qui me ferait quasiment la base. Sauf que moi, je n'ai peut-être pas envie d'importer comme cela mes feuilles. Et j'aimerais plutôt avoir tout dans Power Pivot. Et de pouvoir créer mon tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, je vais aller dans Power Pivot. Et ici, je vais cliquer sur Gérer. Ce qui va m'ouvrir, du coup, le chargement du système Power Pivot. Voilà. Et donc, ici, je suis bien dans Power Pivot pour Excel, classeur 1. Et je vais donc, à partir de la base de données. Et vous voyez que je peux, à partir de SQL Server ou d'Access. Ou d'Analys Service ou de Power Pivot. Voilà. Je peux avoir et je peux avoir aussi à partir de Flux ou Data, etc. Et je peux avoir des connexions existantes. Allez voir déjà si j'avais des connexions. Donc là, je vais prendre à partir d'une base de données, à partir d'Access. Nom de la base de données. Eh bien, je fais Parcourir. Et je vais aller chercher directement ma base de données. Ici, dans Tempo. Et vous voyez, j'agrandais un tout petit peu la colonne. C'est bien cette base de données, à Access 12 millions de lignes. Donc, je prends, je fais Ouvrir. Je pourrais très bien ouvrir avec une session, vous voyez, de nom d'utilisateur, mot de passe, enregistrer. Et là, j'ai juste à faire Suivant. Voilà. Sélectionnez les données à importer dans une liste de tables et de vues. ou écrire une requête qui spécifie les données. Donc, je vais faire Suivant. Sélectionnez. Et je vais sélectionner, donc, les données Excel. Donc, cette table. Et je vais tout prendre. Je fais Terminer. Et là, vous voyez, c'est Importation en cours. Et vous voyez, donc, je suis en train de faire défiler le nombre de lignes que je suis en train de récupérer. Donc, n'oubliez pas, voilà, là, j'ai donc droit à 1 048 576 lignes. Vous voyez que je suis déjà à 2,9 millions de lignes. Et ça continue. 3,3 millions, etc., etc. Donc, on va laisser, tout simplement, Power Pivot, Travailler. Et importer ces 12 millions de lignes. Ce qui, comme vous pouvez le voir, prend déjà un certain temps. Avec, n'oubliez pas aussi, c'est un document, une base, qui fait 1,6 giga. Ce qui n'est quand même pas rien aussi à récupérer. Et on va voir comment Excel va, je dirais, faire évoluer cette quantité de stockage. Donc, est-ce que je vais avoir plus qu'un million 6 ? Est-ce que je vais avoir moins qu'un million 6 ? Là, je suis déjà à 10 millions de lignes. Vous voyez quand même que c'est relativement rapide. Allez, encore un petit effort. 12 millions, les dernières lignes. Et voilà, et j'ai réussi. Donc, j'ai récupéré toutes mes lignes. Je fais fermer. Super. Voilà. Donc là, j'ai clairement mes 12 millions de lignes récupérées. Où je pourrais, tout simplement, faire des calculs, si je souhaite. Voilà. Sur des prix, sur ce genre de choses. Donc là, j'ai récupéré mes 12 millions de lignes. Et je vais faire un tableau croisé dynamique. Alors, juste comme ça, je vois ici. Oui, ici, il manque. Donc, tout ça, c'est des pourcentages. Voilà. Ici, c'est tout simplement de l'euro. Voilà les quantités. Ici. Donc, je vais tout simplement transformer en mettant que, ici, c'est simplement des dates. C'est format date et heure. Et moi, je ne vais prendre qu'un format date. Voilà. Bien. Et maintenant, je vais cliquer sur tableau croisé dynamique. Dans, tout simplement, dans la feuille existante. Voilà. Super. Et ici, je regarde. Et par exemple, je vais prendre par article en ligne. Voilà. Et je vais mettre les quantités en valeur. Et vous voyez que ça ne m'a pris que quelques secondes. Et ça fonctionne très, très bien. Ou le prix total. Voilà. Avec rabais. Et vous voyez, ça va très, très vite. C'est très fluide. Il n'y a aucun problème. Je vais rajouter, par exemple, aussi, date de commande. Voilà. Les dates de commande en colonne. Alors, là, il met un peu plus de temps. Il est en train de traiter. On va le laisser tranquille. Excel s'occuper pour mettre tout ça en forme. Voilà. Et donc, ici, il y a les trimestres. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais prendre le trimestres. Je vais l'enlever. Ici, il y a le mois. Je l'enlève. Et je vais garder les années. Ce qui va me permettre, voilà. Et peut-être de prendre, tout simplement, ici, les années, articles. Voilà. Ce qui va me permettre de voir par année les articles. Et comme ça, jusqu'en 2022. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est sympathique. D'utiliser Power Pivot avec les tableaux croisés dynamiques. Et comme vous pouvez voir, ça reste relativement souple. Voilà. Avec les sous-totos. Et comme ça, ça me permet de voir pour chaque année. Et je vais insérer des lignes après chaque élément. Voilà. Donc, comme ça, on voit bien 2000, 2001, 2002, 2003, etc. Jusqu'à 2022. Donc, comme vous pouvez voir, assez sympathique. Et assez souple. Alors, maintenant que j'ai créé mon tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez voir. Et que, du coup, je travaille de manière, n'oubliez pas, sur 12 millions de lignes. 1,6 giga. Je vais enregistrer. Donc, fichier. Enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer. Tout simplement, au même endroit que ma base de données. Je vais aller dans Tempo. Voilà. Et ici, je vais mettre, donc, XLSX. Voilà. Donc, c'est le format. Vous voyez, classeur Excel, XLSX. Je fais enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez, enregistrement en cours. Donc, on va laisser tranquillement Excel enregistrer. Voilà. Et je vais aller voir ma base de données, du coup, combien elle fait. Eh bien, vous voyez, déjà, de 1,6 giga, je suis passé à 180 mégas. Ce qui est quand même assez sympathique. Ce qui est quand même assez sympathique. Voilà. Ici, je vais fermer Power Pivot. Voilà. Et vous voyez, ici, donc, l'enregistrement automatique est désactivé. Ça, ce n'est pas gênant. Voilà. Donc, c'est franchement assez agréable de pouvoir travailler dans Excel avec 12 millions de lignes, faire des tableaux croisés dynamiques sur des quantités énormes de données et n'avoir qu'un fichier de 180 mégas. Je vous remercie d'avoir suivi, en tout cas, cette vidéo formation sur Power Pivot. Et vous voyez l'utilité, donc, pour travailler à des, j'irais, des feuilles à plus de 1,4... Enfin, 1,048,576 lignes. Donc, si je veux dépasser les 1,048,576 lignes, je peux très bien utiliser Power Pivot afin de pouvoir, tout simplement, donc, justement, dépasser cette valeur et aller, comme vous pouvez voir, à 12 millions, faire des tableaux croisés dynamiques, très simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Pivot. Merci.